— Husséine, bonjour. — Bonjour, Vincent. — Vous êtes responsable des partenariats chez Nextage AM. Alors au 30 septembre 2016, Husséine, Nextage AM a dépassé les 500 millions d'euros collectés depuis 2002. — Tout à fait. — Et vous avez annoncé distribuer aux souscripteurs 40 millions d'euros. Alors ces 40 millions d'euros, ils sont répartis sur combien de fonds ? — Alors ces 40 millions d'euros sont répartis sur 5 FCPIFIP, dont des millésimes de 2006 et également de l'année 2007, mais également sur un FCPIFIP qui a été lancé en 2010. Donc nous gérons au total plus de 25 FCPIFIP chez Nextage AM. Et nous avons eu une activité en fait qui a été assez importante, notamment au cours du premier semestre en termes de cession, puisque nous avons cédé pour environ un peu plus de 38 millions d'euros globalement en fait en cession partielle et totale dans le capital des entreprises du portefeuille. Donc ça nous permet en fait de réaliser des distributions de manière importante sur la fin d'année 2016, donc de faire retourner aux souscripteurs initiaux l'argent. Donc c'est important en fait d'afficher également sur les 5 fonds concernés des résultats qui sont globalement positifs. Donc les souscripteurs sont satisfaits par rapport à ça, même si les performances passées ne préjugent pas à des performances futures bien sûr. Alors des résultats positifs, à quelle hauteur ? Des résultats positifs, je vais vous donner un exemple, c'est le FCPIFIP notamment Cap 2016 qui a été lancé en 2010. Concrètement, donc les clients qui ont souscrit 100 euros initialement en 2010, la valorisation au 30 septembre 2016 était de plus de 117 euros. Et on a décidé de distribuer aux souscripteurs déjà 110 euros au mois de novembre et le seul, l'objectif c'est de le liquider totalement en décembre 2016, fin décembre 2016. Concrètement, donc toujours avec des résultats qu'il faut prendre en compte avec modération. Donc très bien, en effet ce ne sont pas des résultats garantis, ça ne marche pas toujours aussi bien. Mais là en l'occurrence, donc une performance positive hors avantages fiscaux. Là, les résultats sont également positifs sur les quatre fonds autres que nous distribuons. Alors ça, c'est important de le préciser parce que ce n'est pas toujours le cas sur le marché. Il y a des fonds qui ont un avantage fiscal mais qui n'ont pas forcément des performances positives à l'arrivée. Vous insistez beaucoup chez Nextage AM sur le fait que vous accompagnez et financez des PME et des ETM. Alors des PME, on connaît très bien ce que c'est, des ETM un peu moins. Quezaco ? Oui, les ETM en fait sont un peu moins connus justement et on essaie de montrer que ces ETM qui sont des entreprises de taille moyenne sont des entreprises en fait tout simplement qui réalisent entre 10 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça peut être à la fois des PME, à la fois des ETI, donc des entreprises de taille intermédiaires selon la définition de l'INSEE. Et c'est extrêmement important puisqu'en fait ces ETM représentent seulement 1,7% du nombre total des entreprises françaises mais elles réalisent, elles contribuent à hauteur de 28% au PIB et à hauteur de 29% aux emplois. Donc il y a vraiment de la valeur à aller chercher dans toutes ces entreprises. Exactement. Ces ETM de croissance sont véritablement dans la stratégie d'investissement et on va aller chercher au maximum du possible en fait ces ETM de croissance dans notre stratégie d'investissement pour en faire bénéficier l'ensemble de nos fonds et de véhicules d'investissement auprès des investisseurs. Alors ces PME et ces ETM, vous allez continuer à les financer, à les accompagner en cette fin d'année, notamment au travers de FIP et de FCPI. Et au sein de la gamme que vous présentez, il y en a un que vous mettez particulièrement en avant, un fonds, c'est le FCPI Next Edge Cap 2022 IR. Quels sont ses caractéristiques ? Tout simplement, c'est le 8e FCPI de la gamme que nous avons lancé, Next Edge Cap, en 2010, donc dans la continuité du Cap 2016 notamment. Et on va continuer dans cette stratégie-là, en diversifiant le portefeuille de ce FCPI Cap 2022 IR sur minimum 25 entreprises qui sont cotées sur Alternext ou Aurelist B ou C. Donc c'est un point fondamental puisque le fait d'aller sur ces marchés cotés nous permet d'apporter une durée, de proposer une durée qui est non prorogeable. En l'occurrence, c'est 6 ans pour le FCPI Next Edge Cap 2022 IR. Donc ça, c'est de la visibilité en plus pour les souscripteurs ? Exactement, c'est de la visibilité par rapport à leur investissement, donc d'avoir un engagement directement par rapport à ce fonds-là de 6 ans. Donc 31 décembre 2022, c'est la liquidation du fonds par rapport à cette gamme-là. Et vous avez également un FIP investi en PME non coté ? Exactement. Donc nous avons un FIP, le FIP Next Edge Rendement 2022, qui est ouvert à la souscription jusqu'à décembre 2016. Donc il finit sa période de commercialisation en cette fin d'année et qui procure 18% de réduction d'impôt sur les revenus ou de 50% de réduction d'ISF 2017 en contrepartie d'un risque en capital et d'une durée de blocage de 5 ans et demi, voire jusqu'à 8 ans et demi dans le cadre de ce FIP-là et qui sera investi sur une vingtaine de PME françaises avec des entrepreneurs qui sont actionnaires de leur société, c'est important. Nous allons cibler également des ETM de croissance par rapport à ça. Et nous allons également, dans un deuxième temps, privilégier des opérations dites de rendement, donc avec notamment 60% du fonds en obligations convertibles ou avec des actions également, pour le reste du fonds, pour apporter des fonds propres aux PME. Et le troisième point, qui est fondamental également, c'est cette durée, qui est 5 ans et demi, voire 8 ans et demi pour les investisseurs en décembre 2016. Donc ce fonds, on peut l'utiliser pour l'impôt sur le revenu et l'ISF. Mais vous avez un troisième fonds, dont la réduction d'impôt offerte ne porte que sur l'ISF. Exactement, il s'agit du FCPI Nextage Cap 2023 ISF, donc dans la gamme Nextage Cap de FCPI, qui procure 50% de réduction d'ISF pour 2017. Donc ça, c'est également avec une durée de 7 ans pour les investisseurs. Usain, quel conseil donneriez-vous à des particuliers qui seraient tentés par l'investissement dans des FIP ou des FCPI ? Toujours difficile de donner un conseil, mais un avis, en tout cas par rapport à ce type de placement, c'est d'abord d'aller évaluer son patrimoine avec un professionnel habilité à faire cela. Et on peut également donner un avis sur le fait qu'il ne faut pas simplement être aveuglé par le taux de la réduction d'impôt, à l'hier notamment, mais de regarder, d'ouvrir le capot, de regarder véritablement la stratégie d'investissement, le profil de risque et rendement que l'on peut attendre avec ce type de placement. Et deuxième avis, peut-être, c'est de sélectionner et de regarder des sociétés de gestion qui sont expérimentées et qui ont démontré avec le temps qu'ils peuvent délivrer des résultats qui sont positifs, avantages fiscaux, bien sûr. Donc maintenant qu'on a un historique de plus de 15 ans aujourd'hui sur le secteur, donc c'est possible de regarder ces aspects-là. Et donc du coup, il faut surtout également, en dernier point, diversifier, mettre un petit peu dans la FCPI, un peu dans des FIP, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier par rapport à ce type de placement-là, pour avoir un bon couple rendement risque sur ces placements. – Husséine, merci. – Merci Vincent. – Merci. – Merci.